Groupe Europe Écologie-Les Verts, j'ai donc Madame Collin pour 7 minutes. Madame Collin. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, vous le savez, la politique des contrats de développement en Rhône-Alpes est importante et fait partie des vitrines de la région. Mais ces contrats, par les attentes qu'ils génèrent et les exigences qu'ils portent, sont parfois un exercice délicat à pratiquer, tant pour les territoires que pour la région. Ainsi, nous remercions Hervé Solignac pour la consultation qu'il a organisée avec les élus rapporteurs et pour la qualité de son écoute. De ses travaux a émergé l'évidence que l'esprit des contrats de 3e génération était à conserver. En effet, depuis les contrats globaux de développement, cette politique territoriale a connu un véritable tournant qualitatif. D'une logique de guichet, nous sommes arrivés à une logique de projet local dans une démarche de développement durable à 5 piliers, économie, social, environnement, gouvernance et validité. C'est le fruit du travail patient et ininterrompu de Didier Jouve. Depuis, les porteurs de projets ont pu mettre en œuvre de nombreuses actions, telles que l'aide à la structuration d'une filière circuit court en agriculture biologique en vallée de Drôme, la mise en valeur du patrimoine local du pays rouennais, le développement des filières économiques locales, notamment bois en Alpe-Sud d'Isère, ou encore le développement des transports alternatifs à l'automobile dans le Grésil-Vaudan. La concertation a aussi révélé que des améliorations étaient nécessaires dans la mise en œuvre et le fonctionnement des CDDRA. En tête apparaît le besoin d'alléger les procédures administratives, notamment lors de l'instruction des dossiers. Cette tâche doit se faire en interne et nous faisons confiance à Hervé Solignac, en lien avec les autres délégations concernées, pour la mener. En complément, et toujours en interne, des améliorations pourraient être apportées au fonctionnement des comités d'avis. Il faut des auditions des porteurs de contrats avec un temps suffisant pour un réel échange. Il faut mieux prendre en compte l'avis des élus régionaux, notamment lors de la préparation des réponses au territoire. La question du saupoudrage est également fréquemment revenue dans les débats. Nous convenons qu'il est important de mieux valoriser l'action de la région. En revanche, notre groupe sera vigilant sur d'éventuelles dérives. Les CDDRA ne doivent pas s'orienter vers du marketing sans contenu ou fonds politiques. Des actions peu ou pas visibles peuvent être lisibles politiquement, car nécessaires. Quelques observations maintenant. Le poste d'animateur généraliste. Nous insisterons en particulier sur l'importance de son rôle d'interface, notamment entre le CLD et les chefs de projet. Il faudra veiller à ce que l'animateur garde une vision à moyen et long terme afin d'assurer la cohérence d'ensemble lors de l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du contrat. Concernant la création de postes confinancés par la région, nous affirmons leur importance et leur nécessité. Oui, c'est un coût, mais sans commune mesure avec les bénéfices qu'en retirent les territoires. Rien ne sert en effet de financer un équipement si c'est pour le laisser sans maintenance et sans usage. Ensuite, cette délibération, en redéfinissant le rôle du chef de projet régional, permettra d'asseoir leur place plus clairement. Nous espérons surtout qu'il sera reconnu comme représentant à part entière de la région. Enfin, l'expérimentation d'un contrat unique, englobant plusieurs thématiques, nous paraît intéressante. Il pourrait être un levier en faveur d'une meilleure efficacité de la dépense publique et permettrait une lisibilité de la politique régionale accrue. Il faudra néanmoins rester attentif afin qu'il n'y ait pas de confusion du genre. A ces remarques s'ajoutent plusieurs points de vigilance sur lesquels nous insistons constamment, car impactant la qualité et la mise en oeuvre des CDDRA. Le caractère structurant des projets. Nous veillerons à ce que ce critère intègre réellement les piliers du développement durable. En effet, nous devons chacun être attentifs à la définition des objectifs et de leur traduction opérationnelle, afin que ce qui sera qualifié comme tel le soit pour ses apports au territoire et aux habitants, non pour son coût ou son impact médiatique. La gouvernance, elle est étroitement liée à l'implication de la société civile. Certes, ces relais ne sont pas élus, mais ils sont légitimes. Les CLD en sont l'émanation la plus organisée et représentative. Il est impératif d'assurer son écoute et une réelle articulation avec le CDDRA, par le biais de l'animateur généraliste et des chefs de projet, et avec la région, par le biais des ERA. Le soutien au vibre ensemble. Il est important de soutenir les projets qui font vivre les liens et le territoire. Animation culturelle, tissu associatif, par exemple. Concernant le plan G de 50% en investissement et la limitation de l'enveloppe allouée à l'ingénierie, il nous apparaît nécessaire de permettre une relative souplesse. Nous nous en remettons à la vigilance du comité d'avis afin qu'il fasse preuve d'une bienveillance circonstanciée. Pour terminer cette intervention, je voudrais vous dire, monsieur le vice-président, que nous sommes très satisfaits de constater que le fond de cette politique n'a pas été altéré. Pour notre groupe, il est en effet essentiel que la stratégie territoriale continue de se définir autour d'un développement du territoire à long terme. Nous portons en effet l'exigence de projets partagés, économiquement équilibrés et socialement solidaires. De la même manière, pour assurer la qualité du cadre de vie, nous défendons l'idée que l'empreinte écologique doit être minimale et en cohérence avec les capacités réelles du territoire. La gestion des déchets, la préservation des ressources en eau, les transports routiers, la production et la consommation énergétique ne sont plus des variables d'ajustement. Ce sont les conditions de notre survie à tous. Et depuis plus de 30 ans, nous proposons sans relâche des alternatives, des expérimentations pour résoudre ces questions. Et nous rappelons notre volonté de sortir les politiques publiques d'une vision à court terme et de réduire nos impacts écologiques et climatiques. C'est en cela que les CDDRA nous plaisent et c'est pourquoi nous soutiendrons toute entreprise allant dans le sens de leur enrichissement. Nous voterons donc pour ce rapport. Merci Madame Colin.